Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, vous êtes à nouveau avec Kenzel et aujourd'hui nous allons jouer à The First Descendant. Donc sans plus attendre je passe sur mon écran PC, je vous fais un petit coucou à la caméra et pourquoi nous n'avons pas d'image, je n'en sais rien. On s'efface. Bon, attendez deux secondes. Ça c'est bizarre. Ah non, c'est bon, c'est revenu. Bon, c'est bizarre. Donc voilà, aujourd'hui on sera dans une seconde vidéo pour YouTube, troisième pour Twitch sur The First Descendant. Donc là on a bien avancé dans la campagne, on est dans ce qu'on pourrait considérer actuellement dans du mid-game voire end-game parce que grosso modo il nous reste une région à faire avec Melo. Donc voilà, j'avais quand même envie de faire un petit point sur le jeu, donc on ne va pas commencer cette vidéo par contre sur la suite de la campagne. Ça fait bonne raison que j'attends que Melo rende du taf, elle était en présentiel aujourd'hui. Donc j'attends qu'elle soit de retour pour pouvoir continuer le jeu parce qu'on est sur la fin de la campagne et je la fais avec elle, donc c'est aussi simple que ça. Donc là je vais probablement essayer de pexer un Descendant dans un premier temps. Mais je voulais faire quand même un petit point sur le jeu et ce que j'en pense, parce que je crois avoir déjà assez de recul sur le jeu pour avoir une opinion. En termes de gameplay, je veux dire, le jeu est assez fun, le fait est que j'y joue. C'est aussi simple que ça, j'y joue pas mal, on le ponce pas mal avec Melo. On aime bien y jouer, on le trouve plutôt sympa. Globalement, c'est un gros Warframe. Après je vais rester très objectif, de mon point de vue Warframe est mieux pour tout un tas de raisons. A commencer par le modèle économique de Warframe qui est quand même beaucoup beaucoup plus sympathique et moins agressif que celui-ci. Alors je vais pas dire qu'il est extrêmement agressif. En fait, le problème du modèle économique de First Descendant, c'est que ça dépend à quoi le compare. Si on compare à d'autres jeux coréens comme par exemple le MMO Black Desert, techniquement Black Desert est beaucoup plus cher que First Descendant. Si par contre on compare First Descendant à Warframe, jeu auquel il ressemble énormément, Warframe est beaucoup plus sympa niveau économique. C'est à dire qu'il y a des packs avant, ils vont vous filer un pack, ils vont vous filer des Platinium pour pouvoir aller dans la boutique. Enfin bref, un pack ça vous représente non seulement la frame, les armes de la Warframe, des packs Platinium sur lesquels vous pouvez faire vraiment longtemps dessus avec lesquels vous pourrez faire presque tout ce que vous voulez. Bref, ce que je veux dire par là, c'est quand vous prenez un pack sur Warframe, encore une fois par contre je ne vous encourage pas spécialement à en prendre. C'est juste une comparaison du modèle économique. Mais grosso modo, vous prenez un pack sur Warframe, vous avez plein de Platinium, vous pouvez utiliser plein de trucs dans la boutique. Honnêtement, vous en avez un peu pour votre argent quelque part. Ici, ce n'est pas tellement le trip. Vous prenez de la monnaie de la boutique pour acheter un Descendant qui peut coûter relativement cher, voire très cher. Un Ultimate Bunny par exemple, un Ultimate peu importe lequel, c'est 100 boules. Il peut être réduit à 50 euros, mais c'est un défaut parce qu'en fait pour 50 euros, vous n'aurez pas vraiment les composants, vous n'aurez pas la frame toute faite. Enfin, le Legataire tout fait. Donc bref, le modèle économique, ça dépend à quoi on compare, mais il n'est pas ouf si on compare à son concurrent direct, à savoir du coup Warframe. Si par contre, on compare à Destiny, bon Destiny, moi j'ai une opinion assez arrêtée sur le jeu, particulièrement sur la première année d'exploitation de Destiny 2, que j'ai trouvé assez catastrophique. Je n'ai pas fait Destiny au au-delà de ça, les gens qui ont rejoint plus tard l'ont peut-être trouvé bien sur la longueur, mais moi, honnêtement, en ayant fait le début du jeu, le contenu étant ce qu'il était à l'époque et le fait est qu'ils aient ensuite voulu qu'on repasse à la caisse pour des DLC alors que le contenu du jeu n'était vraiment pas terrible. J'ai trouvé que le move n'était pas très sympa non plus. J'ai complètement laissé tomber le jeu. Bref, Destiny 2, moi j'ai trouvé que c'était une bouse infâme dans l'effet à cause de ça. Alors que peut-être concrètement qu'avec les expansions, il est devenu bon avec le temps, mais bien que pour le côté pris pour un con, je n'avais pas vraiment plus envie d'y jouer. Enfin bref, je ne suis pas là pour cracher spécialement sur Destiny 2, juste pour vous partager un peu mon expérience par rapport à ça et mon ressenti par rapport à ça. C'est surtout du ressenti. Donc bref, tout ça pour vous dire en gros que le modèle économique de The First Descendant, il n'est pas ultra dégueulasse, mais il n'est pas ultra top non plus si on compare au concurrent direct. Comme je le disais, je trouve que Warframe est mieux pour tout un tas de trucs. Par contre, concrètement, ce que j'aime dans The First Descendant, et c'est un truc très con, c'est que je peux commencer avec ma femme tout tranquille et que je n'ai pas d'avance sur elle. Warframe, par exemple, j'ai 1000 heures de jeu dessus. Concrètement, elle a fait reprendre le jeu et l'APL jusqu'à plus ou moins au stade de jeu où je suis. Ben, c'est quelque chose que je trouve un peu... C'est pas drôle pour elle, en fait. C'est pas que ça m'ennuie personnellement de l'APL, mais elle, ça ne va pas être drôle pour elle. Elle va se faire trimballer d'un bout à l'autre. Et avant qu'elle soit vraiment utile dans une game, ça met un certain temps. Ici, The First Descendant, comme on commence tous les deux au même niveau, encore une fois, je vous dis que c'est con, c'est pas le jeu. C'est juste la situation dans le jeu et la situation par rapport à Warframe. Mais bon, voilà, c'est très con, mais ici, quand on est tous les deux au même niveau et qu'on peut progresser en parallèle, ben, je peux faire le jeu avec elle tranquille, elle se sent utile, moi je me sens utile, tout le monde est content et personne ne se fait PL et voilà quoi. Un peu peut-être le défaut dans Warframe, c'est que forcément, quand on rejoint le jeu sur le tard et qu'on joue avec quelqu'un qui a une progression beaucoup plus ancienne, c'est peut-être un peu compliqué, en gros, de jouer de manière agréable, on va dire, dans ce contexte-là. Après, en faisant des concessions, je ne dis pas que c'est infaisable, mais c'est pas aussi intéressant que de jouer à un jeu tout le monde au même niveau. Après, les autres différences qu'on peut aussi constater au niveau du jeu par rapport à Warframe, c'est que Warframe, globalement, vous allez souvent fonctionner à quelques joueurs et, globalement, dans des petites instances où il n'y aura jamais un grand nombre de joueurs. Ici, par contre, il y a un petit côté presque MMO. Bon, je dis presque parce que ce n'est pas un MMO. Entendons-nous bien, c'est la plupart des zones sont instantanées aussi, mais avec un peu plus de joueurs dedans, donc ça, pour ce côté-là, c'est sympa. Et tant que je suis dans les aspects communautaires, par contre, hélas, c'est un peu là que le bas blèche, je trouve. Il manque beaucoup de choses dans The First Descendants, à mon sens. Warframe est sympa pour plein de trucs. La première, c'est qu'on peut, enfin, c'est vraiment une des principales, j'aurais même tendance à dire, le trade. Bordel de merde, on aimerait bien pouvoir faire des trades. Je vais dire un truc vraiment tout con, mais ici, j'ai toute une série de consommables, dont certains schémas, ici, par exemple, le code de Valby. Bah, techniquement, je l'ai, ok, c'est super, mais j'ai déjà Valby, donc je ne sais absolument rien en faire. Techniquement, bah, ma compagne, par exemple, enfin, c'est plus ma compagne, c'est ma femme. Non, c'est différent, on est marié, pour ceux qui auraient raté l'info. Mais bon, voilà, donc ma femme, elle ne l'a pas, j'aimerais beaucoup pouvoir le lui donner. Dans Warframe, c'est possible, ici, ça ne l'est pas, et ça, c'est super chiant. Et ça, je pense que c'est peut-être un peu lié, justement, à ce modèle économique, où ils essayent un peu de pousser à l'achat sur le fait d'acheter des délégataires. Les ultimates, plus particulièrement, parce que les ultimates sont vraiment, à mon avis, une véritable chérie à farmer. Déjà, il faut être très, très avancé dans le jeu, pour commencer. Enfin, il faut avoir clairement fini le jeu. Et puis ensuite, c'est un farm avec des probabilités de drop des pièces qui sont, mais vraiment improbables, quoi, j'ai envie de dire. Leur 3% de drop ou des choses comme ça, quoi. Bref, tout ça pour dire qu'il y a un fort encouragement à passer à la caisse pour les ultimates. Et ça, c'est un peu dommage, parce que dans Warframe, techniquement, tant que vous êtes dans la période où la frame parait, vous pouvez farmer les compos sans aucun problème. Et en plus de ça, comme il y a une logique de pouvoir jouer à plusieurs et pouvoir mettre en jeu, looter et faire des trades pour les pièces qu'on a déjà. Ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus sympa. Donc bref, j'ai un peu l'impression que le jeu est un peu cadenassé par son système économique. Je pense qu'il met plein de barrières où il devrait pas, en fait. Donc voilà. Pour moi, c'est quelques défauts du jeu. Par contre, maintenant, je vous le lis. Moi, j'y joue, je l'aime bien. Je vous le dis aussi, j'ai mis les sous dans la boutique. J'ai pris un ultimate. J'en mettrais pas plusieurs, j'en ai mis qu'un. Je me suis fait plaisir, point. Je voulais l'ultimate Bumi, ça me plaisait bien. Ma femme a fait pareil, elle s'est pris un ultimate. Voilà, point. On mettra pas plus de sous dans le jeu. Mais ouais, effectivement, si par contre, vous voulez tout avoir et sans vous arracher les cheveux. Bon, voilà. Quelqu'un qui sort la carte de crédit peut mettre vraiment très cher dans le jeu. Parce que comme je le dis, à 100 boules, le légataire ultime, il y en a 5 actuellement. Vous faites le calcul, ça fait 500 boules si vous mettez la main au portefeuille pour tout. C'est ce que je vous conseille clairement pas de faire. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est le dessous. Mais bon, voilà. Moi, je trouve ça un peu exagéré. En prendre un pour soutenir le jeu, le développement du jeu. Parce que bon, le jeu reste comme un free to play. Et le jeu a quand même des qualités au delà de ça. Je veux dire, le gameplay est sympa. La narration peut être pas trois pattes à un canard, mais ça reste quand même, ça suit quoi. C'est assez agréable, on va dire. C'est pas génial, mais c'est agréable. On est encore une fois loin du lore de Warframe, même si Warframe est un peu plus critique au niveau du lore. Mais le lore de Warframe est vraiment ultra top, je trouve. Mais voilà, bon, le lore se suit quand même. C'est quand même assez sympa. Les environnements sont jolis. Le jeu est joli. Le gameplay est joli. Le système de loot est pas mal. Voilà, il n'y a pas que des défauts, clairement pas. Là, ce que j'essaye juste de vous dire, c'est que, somme toute, le modèle économique est pour moi un des défauts majeurs du jeu. Et que ce défaut majeur du jeu a des ramifications à droite à gauche. Un exemple typique d'un truc que j'aime pas trop, c'est ceci par exemple. Si vous voulez upgrade une arme, vous pouvez tout simplement faire ceci. Utilisez un truc qui s'appelle l'activateur d'énergie. Et vous voyez tous les compos qui a affirmé qu'ils ne sont pas forcément ultra évidents à avoir. Particulièrement le schéma d'activateur. Parce que le schéma d'activateur, pour l'instant de moi, ce que j'en ai vu, après ça change peut-être en endgame. Mais de ce que j'en ai vu, c'est des drops assez faibles dans des bouboules. On va appeler ça des bouboules parce que j'ai plus le nom de l'objet. Mais grosso modo, c'est des drops assez faits dans des bouboules que vous devez transformer. Donc vous devez aller faire un boss spécifique, ouvrir un portail spécifique. Et pouvoir transformer cette bouboule en quelque chose d'exploitable. Et ce quelque chose d'exploitable, c'est une table de loot. Et dans cette table de loot, il y a éventuellement le schéma d'un activateur d'énergie énergétique. Qui n'a généralement pas un dropré très élevé. Parfois, comme vous le voyez, les astres s'alignent et on peut en avoir un. Moi, j'en ai eu un, beaucoup de bols. Mais bon voilà, ça reste assez rare. Et donc, si je veux venir là-dessus, si je parle spécialement des activateurs énergétiques, c'est le truc qui va vous permettre d'augmenter la capacité maximale en termes de mode. Donc en termes de quantité de mode que vous pouvez mettre sur votre arme. J'ai plus en tête ce que c'est sur Warframe si vous voulez comparer. Mais je crois que c'est les réacteurs. Pour les réacteurs, c'est pour les frames, je ne sais plus. Bref, le principe est le même. Il y a la même chose en Warframe, mais beaucoup moins cher encore une fois. Donc, si je compare par rapport à ça. Donc, soit vous avez beaucoup de chance, vous droppez l'item. Mais vous n'allez pas en dropper des légions. Donc, ce ne sera clairement pas question de monter toutes vos armes avec un réacteur. Si par contre, vous allez dans la boutique. Parce qu'effectivement, ces objets sont vendus. Donc, ça se trouve dans les matériaux de soutien. Ici à la fin, voilà, un activateur énergétique. C'est 1200 crédits. Donc 1200 crédits du jeu. Donc calibre, somme toute. Si je vous compare par rapport à... Enfin, si je regarde les prix de la boutique, tels qu'ils sont pratiqués à l'instant T. Donc, je vais aller faire un tour pour voir ça. Donc, on parle de 1200 crédits. Pour avoir 1200 crédits, somme toute, il n'y a pas un seul pack qui vous le propose. Ça ne serait pas rigolo sinon. Donc, somme toute, vous êtes obligés de taper directement dans du 2750 crédits. Ce qui pourrait éventuellement vous permettre d'en faire deux. Mais ça fait 50 boules. Donc, ça fait 25 boules d'upgrade d'armes. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Mais ça fait quand même vachement cher, l'air d'arrière. Moi, je trouve ça extrêmement cher. Donc, bref. Tout ça pour vous dire qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont un peu bof à ce niveau-là. Au niveau du modèle économique. Et que ça a des ramifications au sein du jeu. On verra sur la longueur quand on aura fini de le farmer avec Melo. Comment ça se présente. Mais clairement, je pense que c'est un jeu où vous n'allez pas monter énormément de perso. Vous allez avoir un set d'armes qui va être votre set d'armes préférée. Vous allez farmer pour ces armes-là. Et somme toute, les autres, vous les testerez au pire sans avoir mis de module. Mais clairement, vous n'allez pas tout monter. Parce que le modèle économique, à mon sens, est beaucoup trop cher. Donc voilà. Je trouve que le modèle économique de ce côté-là enlève un peu de fun au jeu. Enlève un peu le côté, on pourrait tester tout un tas de choses. Bah non, parce que le farm est rendu un peu chiant par rapport à certaines choses. Par rapport à certains taux de drop, etc. Et bon, voilà. Le green était quand même assez énorme à ce niveau-là. Pour finalement pas grand-chose en fait. Et accessoirement, le coût... Enfin, ça coûterait encore 2€ ou 5€. Je ne dis pas. Allez, pourquoi pas. Là, on pourrait se dire qu'on se prend un pack. Bah je ne sais pas. Pour 50€, on en aurait une dizaine ou une vingtaine ou une trentaine même. Ou même une centaine. J'en sais rien. Ou peut-être bien que là, on pourrait trouver ça raisonnable. Mais là... Là, à ce prix-là, c'est beaucoup beaucoup trop cher. Enfin, voilà. Tout ça pour vous dire que, en tout cas, la seule chose que je ne kiffe vraiment pas dans le jeu, c'est le modèle économique. Et donc, au niveau délégataire, par contre, je voulais vous faire un petit bilan. Donc moi, personnellement, j'en ai acheté 2. Donc là, j'ai sorti la carte clairement pour en acheter 2. Donc, je vous l'ai dit, la Bunny Ultime. Ça, c'était mon truc. Et derrière, j'ai acheté, du coup, tout simplement, celle-ci. Donc, Glee, parce que je l'aimais bien et que je voulais avoir un perso de ce type-là. Et que Glee me paraissait assez sympa. Le reste, par contre, je ne les ai pas achetés. Donc, il y a quand même moyen d'en avoir quelques-uns. Par contre, je note, je note quand même, il y a des légataires qui sont clairement beaucoup plus difficiles à avoir que d'autres. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça transparaît un peu dans la boutique. J'avais noté ça si on va dans la boutique des légataires. On voit assez rapidement, en fait. Quand on regarde les prix, en fait, on voit ici les légataires de bas. Alors, c'est bizarre. Parce que finalement, c'est des légataires vraiment basiques. D'ailleurs, c'est même à se dire, c'est même à se demander s'ils n'ont pas mis un prix bas par rapport au fait de les acquérir. Et mis une séquence de farm derrière une scène pour le type de légataires que c'est. Parce que bon, Ajax, on ne va pas se mentir, il est top. C'est un bon perso. Il est intéressant à HL. C'est un tank. L'épic est déjà beaucoup plus discutable comme personnage. En tout cas, de ce que j'en ai vu, il n'est pas très très fort. Mais bon, en tout cas, son farm est extrêmement compliqué dans le jeu, bizarrement. Et le prix est plutôt bas dans la boutique. Mais ce n'est pas toujours vrai. Par exemple, Charen est très facile à avoir. Celle-là, je ne conseille clairement pas de l'acheter. Blair, c'est pareil. Là, actuellement, ils sont en construction. J'ai fait les deux le même jour. Donc voilà, j'ai chopé les deux schémas, l'ensemble de six schémas. Enfin, non, huit schémas. J'ai fait l'ensemble des huit schémas le même jour. Donc, ils ne sont vraiment pas durs à avoir. Donc, ceux-là, je ne conseille vraiment pas de passer la caisse. En plus de ça, de ce que j'en sais, ils ne sont pas extrêmement bons. En tout cas, de ce qu'on m'en a dit. Je ne vais pas essayer moi-même. Mais bon, je verrai bien quand je les aurai en main. Mais par exemple, tous les autres persos que je n'ai pas, Jeber, Enzo, Eugene et Simo, sont beaucoup plus compliqués à avoir. Parce qu'ils sont clairement dans la partie endgame, donc la partie jeu en difficile. Et parfois, sur certains trucs casse-couille. Kyle, c'est pareil. D'ailleurs, les trois qui sont très chers ici, je ne sais pas pourquoi ils sont beaucoup plus chers que les autres. Je n'en ai aucune idée. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'ils sont effectivement chiant à farmer aussi. Voilà. Mais je ne sais pas, par exemple, ce qui justifie qu'un Kyle coûte plus cher qu'un Enzo. Enfin, pour moi, ça doit tout être au même prix. Je ne comprends pas la logique qu'il y a derrière. Ça a l'air un peu... Enfin, si, je comprends probablement la logique qu'il y a derrière. C'est qu'on a mis un truc chiant à farmer, on augmente les prix et ainsi de suite. Enfin bref. Bref. En fait, ils espèrent peut-être que les gens se lassent d'essayer de farmer le perso en question. Et voilà. Bref. Moi, de mon point de vue, je pense que vous ne serez pas, comme dans Warframe, à faire une collection, clairement, de frames. Je pense que, clairement, dans ce jeu aussi, vous allez avoir quelques légataires qui vous plaît et que vous allez jouer. Et les autres, vous ne les verrez jamais. Voilà. Personnellement, je voudrais bien en le farmant sur la longueur, mais je crois vraiment que ça va se présenter comme ça, en vrai. Donc bref. Assez blablaté sur le jeu. C'est un peu mon opinion pour l'instant, avec un peu de recul. Comme je l'ai dit, je n'ai pas encore un recul extrême. Par contre, sur les mécaniques de jeu, il y a des choses que, comme je l'ai dit, j'aime bien. Les armes ultimes, pas trop chiantes à faire. Elles ne sont pas achetables en boutique, donc c'est peut-être pour ça. Par contre, leurs upgrades, oui. Ben oui, forcément. Pareil que le sinon. Il y a aussi, par contre, le fait que certaines armes violettes sont vraiment très très bonnes à jouer. Beaucoup d'armes violettes, en fait, sont très bonnes à jouer. Donc les armes ultimes ne sont pas forcément un must-have de partout. C'est-à-dire que dans certains contextes, les armes ultimes vont être très sympas. Mais ce n'est pas forcément les meilleures armes du jeu. C'est-à-dire qu'elles répondent à différents contextes. En tout cas, de ce que j'en ai vu. Ah, j'entends que Melo vient de rentrer. Donc je vais aller faire un petit AFK, vite fait, et lui dire bonjour. Et puis on reprend notre conversation d'ici peu. De toute façon, elle va probablement nous rejoindre dans le jeu. D'ailleurs, ça me fait penser, je vais en profiter pour regarder si je suis sur Discord. Voilà qui est fait. Hop, je vais dire bonjour à ma femme, je reviens. Et voilà, heureux. Et bonjour, Freya Foster. Je pourrais répondre en anglais, mais je suis sur un live français. Donc dans les faits... Ah tiens, quand je fais un alt-tab, ça frisse dans le jeu en fait. C'est parce que quand le jeu n'est pas actif, je comprends pourquoi on n'avait pas d'image tout à l'heure. Ça ne faisait pas ça au début quand je faisais des lives, c'est bizarre. Donc comme je disais, Melo va arriver. Donc pour commencer un petit peu la partie... Ce qu'on va faire ici, c'est aller faire un tour du coup dans les légataires. Hop, et on va se monter un perso tranquille. Donc on va aller faire un peu de pecs. En attendant, je vais pexer un de mes légataires, comme ça on aura un peu de gameplay quand même. Je me permets de refaire un alt-tab 30 secondes. Ouais, on est bon. Donc voilà, je vais en profiter d'ailleurs pour vous montrer un truc. Bon, l'astuce est connue depuis l'urette maintenant. Si vous allez sur internet, si vous voulez voir comment pexer un légataires rapidement, il y a tout simplement ce truc là. qui est extrêmement facile et où le gain de pecs est assez incel. C'est un peu le même principe en fait que sur Warframe. Vous pouvez faire des défenses en boucle pour vraiment monter très rapidement vos levels. Pour l'instant, d'ailleurs, je n'ai pas encore trouvé l'équivalent de l'index. Après, la thune dans ce mode de jeu-ci monte déjà pas mal. En parenthèse, si vous voulez farmer de la thune, ça marche plutôt bien aussi. Mais par contre, je n'ai pas trouvé vraiment d'équivalent de l'index, par exemple, dans Warframe qui permettait vraiment de farmer vraiment spécifiquement du pognon. En tout cas, ce truc-ci permet vraiment de faire assez facilement du... Ceci permet de faire assez facilement du coût du plex et de l'argent dans les faits. Hop, j'enlève la pollution du perso. Non, c'est déconne. C'est déconne. C'est déconne. Bon on va se prendre un petit spot tranquille Vous avez appris des signales pour plusieurs ennemis, bonne chance C'est très difficile loin de là, en gros on fait des vagues et voilà les premières vagues sont très très faciles, ça se complexifie aussi d'un certain temps Mais il faut quand même un beau gros temps avant que ça se complexifie vraiment Quand j'ai pas d'explication spécifiquement pourquoi quand j'ai le tab, le jeu s'arrête au niveau de la diffusion, je n'avais pas ça dans les précédents lives Enfin du moins je ne l'ai pas relevé C'est pas assez bizarre, j'ai un nouveau comportement peut-être dû à une update Mais voilà En fait concrètement je suis en train de l'altab comme un con parce que j'ai pas accès au chat, j'ai oublié de prendre mon autre écran Et ni ma tablette ni mon pc portable donc bon enfin ceci dit c'est pas comme si j'avais beaucoup de viewers en général Mais bon de toute façon je fais un format de vidéo qui globalement est plus du monologue plus que de choses en général Ou dialogue quand je suis accompagné Mon C'est parti Mon 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Or c'est le coup qu'il devrait pas On doit se réussir à dessiner un poisson C'est parti ! Si vous voyez ses sorts au moins au minimum Je trouve que c'est un aperçu qu'il y a des sorts en tout cas très sympa On va avoir un peu testé aussi la fille qui fait du poison Je pense que c'est Freja je crois son nom Je l'ai trouvé assez sympa aussi En vrai de ce côté-là il y a pas mal de légataires qui sont plutôt sympa à jouer dans les faits Après Valby à mon sens a un perso un peu... Enfin peut être spé un peu comme Bunny Comprenons-nous ? C'est-à-dire essentiellement sur les compétences Une Bunny spécialisée sur ses compétences Dans les faits Si vous choisissez la compétence qui va bien Vous tirez presque jamais de balle Ici je pense que c'est un peu le même principe En conscience Selon certains... Certains builds à mon avis Sont clairement pas basés de trop sur les armes Et plus sur l'usage des compétences T'es heureux Ah bah heureux Ca va, t'as pas mis longtemps Ah du coup j'étais en train de pexer un peu Valby Sur le principe En t'attendant Il me reste de vagues à faire avant de sortir Ok Nos casualties sont montées Qu'un désastre Et du coup t'as parlé des choses que tu m'as dit Ouais ouais Ok Un désastre C'est pas fou un déjeuner En train de capter Un déjeuner Un déjeuner Un déjeuner Alors on va rentrer dans la vague 5, si j'ai bonne mémoire c'est la vague 6 qu'on reçoit la récompense sur la 7, je ne sais plus. Sous-titrage ST' 501 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 C'est bizarre. Faut voir la source de ton article. Parce que bon, en frame, t'as mis matchmaking pour absolument tout. Je veux dire, à partir du moment où t'as fait une mécanique de matchmaking dans un jeu, il n'y a pas de raison qu'elle soit pas disponible à tout moment, en fait. Alors le nom du jeu, c'est The First? Bah oui, The First is a même plus. Ils introduisent tous les persos du début, en fait. Ah, la même chose, elle est déjà lancée. On rejoint quelqu'un qui l'a lancée. Je veux augmenter. Relève, ralentissement. Ouais, effectivement. Je veux augmenter, ça j'avais remarqué. Oh bah, on va lancer un autre truc, hein, je pense. Oh bah, on va lancer un autre truc que j'ai oublié, oublié, c'est là-bas. Ok, on est allé. Je sais pas, j'ai vu l'articule, j'ai oublié, j'ai oublié. L'articule en vie. Qui dit qu'il n'y a pas de matchmaking. Et l'articule a pillé le bout. C'est le jeu résultatif. C'est le seul que tu aurais vu passer à suivre, c'est bizarre. Après, bon, peut-être que les gens sont pas encore assez avancés dans le jeu pour que ça remonte vraiment, mais bon. J'ai pas vu en tout cas truc dans ce sens-là sur Steam, dans les revues. Ah bon, il y a beaucoup de gens qui ont un peu lâché le truc à cause du système économique ou des instabilités serveurs du délu. Les avis négatifs sur Steam sont surtout là pour ça, mais bon, de ce que j'en vois, en tout cas, ceux qui parlent sont pas forcément représentatifs de tout le monde. Parce que quand on regarde, on a pas de problème à trouver des instances, il y a quand même beaucoup de monde qui y joue. De ce que je remarque. Bon, après, le jeu est crossplay, ça aide aussi. Bon, après, le jeu est crossplay, ça aide aussi. Après, il n'y a pas de matchmaking, même s'il n'y a pas de matchmaking, il y a quand même un chat local. On s'en sert pas, mais il y a clairement un chat local. Mais ça me paraît quand même bizarre, parce que je comprendrais pas l'intérêt, en fait, de retirer le matchmaking, parce qu'il est là, c'est ça que je veux dire. Il est présent dans le jeu, donc je verrais pas l'intérêt de pourquoi retirer le matchmaking dans les difficultés, dans le niveau difficultés plus un, en fait, je ne comprendrais pas. Parce que bon, là, c'est quand même un, ça demande un effort de l'enlever pour absolument rien, en fait. Je trouve ça bizarre. C'est là, c'est là. 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 C'est possible. C'est possible. Et c'est quoi que tu as vu de bien ? Qu'il ferait plus de dégâts. C'est quoi le nom du tout ? Je n'en sais plus. Il faudrait que je regarde dans le journal comment ça fait. Je n'ai plus le nom spécifiquement en tête. J'avais fait un feed sur les compétences de Benny dans le journal pour voir un peu ce qu'il y avait. Je n'ai pas vu. Un vol de haut niveau a été détecté. On fait le comment ça se sent fou là. Oui. Là c'est normal c'est de nommer. Il y a du feu partout. Il faut pas mettre l'état dedans le feu. Sinon attend avant de lancer la mission. On va continuer la mission. On en reparlera après du mode de Benny. Tant qu'on est dans la foulée. Encore un 6 cercles. Ce n'est pas celui que j'ai. Ça m'étonnerait. Je ne sais pas mon cœur. Pourquoi ce serait celui que j'ai ? Il y a au moins, en plus de ça, je ne sais pas le cœur dans les faits. Euh, c'est sûr. Je ne sais plus le nom du sort. De toute façon, tu ne sais plus le nom du sort de celui que je m'intéresse. De toute façon, quand bien même tu l'aurai, à quoi ça m'avance de le savoir. Dans les faits, on ne peut pas faire de trade. À part pour mon avis, qu'est-ce que ça peut bien faire ? Madame, je loote toutes les compétences ultimes de tous les persos du jeu. Alors que ça a une taux de probabilité d'1,4. Je l'ai déjà dit, je n'ai pas fait un pacte avec le diable pour garder le temps. C'est pareil, évidemment. C'est totalement évident. Et l'autre explication plausible. Non, mais il y a au moins, plus sérieusement, il y a au moins 5 ou 6 mods, voire même 7 pour bunny ou king, du coup, puisque les mods de bunny sont compatibles. Je ne sais pas si c'est celui que tu as, mais ça reste probable. Il y en a beaucoup qui ne sont pas très intéressants, ce qui est tendu, de ce que j'en ai vu. J'en ai vu plein qui n'étaient pas spécialement intéressants, qui changeaient drastiquement la donne sur certains de ses sorts, et bon, des sorts que j'ai plus mis. Il y en a un, j'étais juste curieux. Je ne sais pas s'il est bien ou pas. Tu as celui avec la course. Si j'ai bonne mémoire, c'est celui avec la course. Au lieu de pomper dans ta réserve de mana, comme il ferait en temps normal, il pompe dans ta vie. Bon, évidemment, ça rend un truc beaucoup plus dangereux. Ça va de soi. Mais ça veut dire que tant que tu es vivant, tu peux courir. Ah, c'est un vrai boss, ça, par contre. C'est un vrai marqué. Aïe. Oh là, il m'a foutu à terre. Si je veux retourner sur moi, il m'a foutu une claque et je lance, il meurt. Je pense qu'on va pas mettre les pieds en feu, hein, c'est de la merde le feu ici. Les rangers de les gars sont parfois un peu curieux. Oh, bah, apparemment, on doit parler à la guide. Donc, on peut se taper, en fait. On n'est pas obligé de lui aller à la patte. On en profitera pour prendre une pause et regarder cette histoire de mode. Que je te dise lequel c'était. Donc, dans le journal, bim. Euh, non, c'est pas dans le journal, c'est dans l'envoi, info, pardon. Euh, module, bim. Faire un fil sur bunny. De fraude, c'est mieux. Et donc, celui que j'avais vu, qui m'avait semblé sympa, donc, c'est pas celui-là. Ouais, c'est charge électrique. Ah, moi, c'est condensateur électrique que j'ai. Oui, oui, mais, moi, je te dis que c'est charge électrique qui me semblait intéressant. Mais, il est spécifique à bunny ultime en même temps. Ah, ok. C'est ce qui augmente les dégâts à l'atterrissage après le double saut de la patte de patte de lapin. Donc, ça, c'est plutôt rigolo. Sinon, bah, le condensateur électrique, ouais, c'est... pas trouvé. C'est pas dingue, c'est lié à puissance maximale. Ça change son ult, en fait. Ah, ok. C'est son ult, ça, d'accord. Oui, puissance, le truc, avec la puissance maximale, c'est effectivement son ultime. C'est pas forcément un truc sur lequel, autour duquel je build, quoi. Euh, faut viser au passage. Hein? Il faut vider au passage. Ah, bah, vis-donc, alors. Pas vis-donc, mais regardons quand même ce qu'on a looter dans les feux. C'est jamais qu'il y a quelque chose de merde. Voilà. Bon, sur les blancs, sur les balles blanches, je ne regarde même plus. Parce que comparativement, par rapport au donteur, ça ne vaudra absolument jamais rien. Tac. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres armes sympathiques à monter. J'ai l'impression que le reste dissemblable est pas mal en truc en... en truc en... de ce que je vois là aussi, en stat. Il donne de jolis stats, quand même. Enfin, un sniper en balay l'ourte. Ouais, mais il donne quoi en stat sympa, tu dis? Bah, je dis juste que son DPS de base est élevé, c'est tout. Après, les stats, les stats autres, ça, c'est assez aléatoire, donc... Ouais, j'en ai un qui a 119 000, c'est pour ça que je me le dis. Il me paraît assez élevé comme score. À vrai dire, il est beaucoup plus haut, par exemple, que le physique de chasse qu'il avait au-dessus. Au 82, il y a un level égal, quoi. Non, il n'est pas beaucoup plus haut, pardon, il est un peu plus bas. C'est vrai que le physique de chasse, il est bien fumé. Vite fait bien fait, l'air bien aussi, je trouve, comme flingue. Clairement, c'est... Enfin, c'est presque comme ça qu'on les repère, en fait. Ils ont un DPS anormaux par rapport à d'autres. Ah, d'ailleurs, je dis ça, je dis rien, mais je chopais un dompteur qui est 82. Bon, il est moins bon que le mien, parce qu'il est pas rôle... Il est pas rôle comme il faut, mais... Il a 114 000 de DPS, quoi. Regarde, quand même, c'est passif au cas où. Je sais jamais. Bon, ça, a priori, c'est pas intéressant. Il n'a pas spécialement plus de DPS que le mien, c'est juste que dans les faits, il a juste plus de level, à mon sens. Ouais, c'est ça. Il manque 10 level, donc le mien devrait avoir une tapée plus élevée que ça. On sait pas ce qu'on va regarder. Ce qu'on va regarder, c'est les bonus qu'il donne et ils sont pas terribles, en fait. Ouais, en plus, il y a un truc qui fausse un peu, c'est qu'ici, il fait un dégât critique des armes à feu à 40%, en passif. Bon, c'est bien, si on veut le build critique, mais comme ça a déjà été démontré par plusieurs personnes qui jouent depuis un peu phare qui sont en HL, c'est pas forcément la meilleure manière de le monter, quoi. Bon, c'est dommage, parce que c'est quand même un roll gold sur le dégât critique des armes à feu, mais bon, ceci étant dit, au sens, ça sera pris en roll gold. Donc, on s'en fout un peu. Mais ouais, c'est un peu dommage. Bon, bref. Mais bon, ça fausse beaucoup son DPS, du coup, parce que c'est mieux de le mettre en faiblesse, en dégât sur points faibles, pour plein de raisons, en fait. Alors, ici, on a une arme verte, voie de l'explorateur, qui n'a pas l'air dégueulasse non plus. Bon, on va démarquer, de toute façon, le reste, il va falloir quand même regarder. Bon, ça, c'est pas intéressant, de toute façon. Le bleu, ça, ça n'a aucun intérêt non plus. Ouais, bah, ce flingue-là, mon avis, je vais le garder, carrément. Enfin, je vais le foutre. je vais pas confier un truc qui m'embête, c'est que j'aurais voulu lui mettre un petit cul sur la tête. Où est-ce qu'il m'a foutu ? Il m'a foutu là. Voilà, je vais le mettre en favori, parce que je le trouve, en fait, pas spécialement dégueulasse, pour un sniper, j'entends. On verra si on le garde, si on le fera en fonction, en fonction, on verra si on le monte ou pas, en fait, ça peut être intéressant. Donc, ça, par contre, ça n'a aucun intérêt. On va essayer de se concentrer sur les trucs verts. Donc, les trucs verts, il y a ce petit pistolet-là qui a l'air pas trop dégueulasse par rapport à ceci. Même si je ne suis pas forcément fan des revolvers. Après, les revolvers, j'ai lu dans une lettre du jeu qui est toute conne, qui est à titre pendant l'écran de chargement, j'ai lu qu'apparemment, la vitesse de course était impactée par la lourdeur de l'arme que tu trimbales. Si tu trimbales un pistolet, a priori, tu courrais plus vite. En tout cas, c'est ce qui était indiqué dans l'aide de jeu. Je n'ai pas testé pour vérifier, mais on pourrait d'ailleurs. Celui-là, on va le garder. Je suis déclaré parce que je ne trouve pas trop mal. Celui-là, a priori, ça m'a l'air d'être pas terrible. Après, celui-là, je ne sais pas si je vais le garder dans les faits. J'attendrai à dropper quelque chose de mieux en air. Pour l'instant, je le garde, on va dire. Ce revolver, il y a 59 000. Donc, on va essayer de se concentrer sur les trucs de l'équipe vert. Donc, on peut encore le supprimer. Il y a un blanc qui est passé en pémail du filet. Alors, les balles oranges, ici, ça, ce n'est pas terrible. A priori, j'ai l'impression qu'un désirable en fusil tactique a quand même des stades plus élevés globalement que les autres fusils de type balles oranges, de type munitions spéciales. Je ne sais pas spécifiquement pourquoi, mais il donne généralement un meilleur DPS. Après, il est encore faussé aussi par son dégâts critiques des ARF, je pense. probablement. Compliqué. Euh, bon. Ah non, ce n'est pas ça que je vais faire. bon, ça, ça n'est pas spécialement intéressant. Donc, ça, on peut le foutre en l'air. Ça, ce n'est pas intéressant non plus. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Et ça non plus. Ouais, dégâts sur attaque électrique en vol, c'est pas trop mal. Bon, malheureusement, c'est comme je l'ai dit, il faut aller le 100, sera moins intéressant, mais bon, ce n'est pas grave. Ou alors, il faudra re-roller les stats et espérer avoir des trucs aussi sympas. Dégâts critiques, effectivement. Ici, on a quoi ? Rien de très intéressant. Bon, on va laisser ça comme ça. Ça m'a l'air bien. Niveau mode, apparemment, on a chopé nouveau truc. Donc, on va juste l'ouvrir histoire de dégager les points rouges. Ici, c'est pareil. Dégager les points rouges. Et ici, d'aim. Voilà qui est fait. Alors, module légataire, on a chopé nouveau. Tiens, je vais chopper un tombe-feu. C'est une nouvelle attaque de corps à corps. En plus, c'est une matraque qu'on a un tombe-feu. Une sorte de mini-matraque type asiatique. Alors ici, qu'est-ce qu'on a chopé de sympa ? Est-ce qu'on a un mode électricité dans nos levels ? Non, par contre, on a un mode ici qui a l'air plutôt sympa. Ça, je vais garder. Le feu dit qu'on va le garder aussi. Le glace, on va le garder aussi. Bim. Et tout le reste, a priori, on va le démanteler, je pense. Ici, comme on ne peut pas augmenter leur level, globalement, je ne me prends pas le chou. Je démentais tout ce qui n'est pas d'un niveau intéressant. Bizarrement, j'ai drop tout, mais pas le fou, non. Et ici, par contre, je vais faire un tripartite. D'abord, on va dégager les deux parce que ça, on ne va clairement pas les regarder. Ici, par type, du coup, qu'est-ce qu'on a ? On a un def de 779. Ce qui paraît mieux que celui-ci. Celui-là peut dégager. Ici, on a un def 727. Par exemple, c'est la fête du def. du coup, nous intéresse moins. Celui-ci nous propose de la def à 1558. Ce qui est moins bon que celui-ci. Je crois qu'il en soit. Et ici, nous avons un truc qui fait encore de la def qui est du même genre. Par contre, dans les passifs, qu'est-ce qui nous intéresse ? Le bouclier max, c'est moins intéressant. Ici, par contre, résistance sur Tuxin et bouclier max dans les deux cas. Ouais, il a eu deux roll gold, donc on va opter pour garder celui-là. Voilà, ça m'a l'air bien. Je crois que j'ai réussi à finir de faire mon ménage. Donc voilà, je vais juste garder un truc maintenant en vitesse de course avec un flinque. Donc, je vais juste faire un spring jusqu'à là. Hop. Puis, je change d'arme. C'est léger, quand même. C'est léger. S'il y a une différence de vitesse, je ne l'aperçois pas à mort. Sous-titrage Société Radio-Canada mais j'ai trouvé cette théorie n'incorrecte. Tu sais, quand le Hagia's prime hand's ruines eruptaient avec radianne de l'eau? Ce n'est pas est similaire. La partie centrale a une petite couche qui peut absorber radianne de l'eau. Ce n'est pas nécessaire à l'aider de l'inversion technologie qui s'invente. C'est-ce que ce n'est pas qui s'envente avec un d'inversion de l'inversion. Descendant, je crois que je sais où il pourrait être installé. Si le d'eau n'est pas détruit ou élevé de l'eau, je vais envoyer le potentiel location à l'eau. C'est bon? Oui oui. Allons-y. Non, je vais me recharger mes bachons. Tant pis. Ah non plus. Je n'y vais pas avancer. Tant pis. On aura l'air fort. Sous-titrage ST' 501 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 Allons-y. Tu ne peux kyser ça avec il y aurait des compétences. Je crois que si. J'ai aussié. C'est un peu con de le mettre sur le personnage pour ça mais non. Tu ne veux pas même chose. Il faut le voir s'il n'y a pas un truc de corriger ça. Clairement le plus intéressant j'ai l'impression sur ton perso c'est d'avoir son mode d'avoir son mode qui permet non plus de le voir dépendre du kill des meubles mais plutôt du critique quoi c'est ça paraît plus intéressant c'est surtout plus intéressant pour pour pouvoir vivre du coup des orbs plus facilement sur les boss quoi c'est bon les boss on va pas se mentir c'est pas avec la quantité d'aide qui est que tu as le kill assuré quoi c'est vrai que c'est bizarre je sais pas pourquoi ils ont lié le pourquoi ils ont lié le spawn des orbs sur le kill c'est un peu con bah c'est surtout sur du last hit quoi c'est stupide peut-être une probabilité d'en avoir sur les mocs que sur lesquels tu as tiré ça encore passe encore on est sur du last hit C'est pas gros calibre le sniper heu bah gros calibre c'est le valide à mon coeur bah j'ai tué plein d'ennemis ça m'a rien compté bah les a tu tués bah oui c'était des petites merdes qu'ils explosent je les ai forcément tués bah t'es sûr que c'est toi qui les a tués bah oui ah t'es pas sur un testeur t'es sur un truc avec des balles violettes oui t'es le sniper avec des balles vertes aussi hein non c'était le roulette pour moi ouai 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 je me suis gouré peut-être c'est possible je ne sais pas c'est vrai que les deux pistolets se ressemblent hum c'est la bienveur laquelle t'as actuellement en cours dans ta main et vu que j'ai utilisé grappins sans vouloir je et j'ai utilisé un roulette en cours je sais pas ah ah c'était pas celui-là effectivement il fait pas le même bruit quand je t'y vois comment ce serait incroyable hein onípique j'ai été practitioners de On est plus sur les taux en fait Ah bah ils sont tous dehors en fait Alors Bon ah puis c'est dur en plus Bah Ah, c'est pas vrai ici, c'est en bas. Faut rester dedans ou pas ? Faut rester dedans. Ça serait bien que tu l'asses dedans mon cœur. Mon cœur, ça serait bien que tu l'asses dedans. Si je suis pas mobile, je suis fragilement. Ah, je dois rentrer dans ton bolet con. Hop. 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 Et il faut rester dedans sinon ça manque plus. Oui, je t'ai vu qu'il me faut de la vie. Bah il y a des affiches ici. Ah oui, c'est vrai, ça me drop. Bah le tien. Ah bon, on reste stéré beginning. C'est votre videosur qu'on active. avec ce que je vois une ordre de vie de corps tu as aussi là il est parfois là c'est parce que c'est un zone d'accord pique un peu pique un peu par contre le non non c'est pas ici c'est pas possible c'est un cul de sexe donc c'est forcément par là où je suis le détail de la carte est pas toujours extrêmement évident pour se repérer voilà ici peut-être je sais pas ah ici il y a une droite je suppose que c'est par là ça m'a l'air d'être bien parti pour il faut probablement que j'augmente ma survie en m'étant de bouclier le problème étant que je ne vois pas trop sacrifié en fait dans mes modes actuellement ça m'a l'air d'être un peu un cul sec ici en fait pas quelque chose à quelque heure ça non pour moi c'est du décor ah non c'est du décor c'est en bord de neuf je sais pas du coup on va faire le tour dans l'autre sens je sais pas moi je sais pas en regardant la carte ça l'est relativement ouvert mais en fait non manque de détails un peu sur la carte sur la dénivelé donc voilà à mon avis on va aller sur le côté il y a sûrement une arnaque par ici sur le côté je suppose ça ne va pas par là on va essayer par ici je sais pas je trouve que la carte manquait un peu de détails par voir ici à mon avis il y a un chemin en bas bon là par contre c'est une opération en gros non parce qu'on peut chauffer un truc pour Kale Kale ok non C'est parti ! 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 Une flaque de feu au sol, c'est de la merde ! Quand ton gameplay c'est pour rire partout, c'est le seul truc encore tu dois regarder, c'est éviter de mettre les pieds sur n'importe quoi ! Et encore pas toujours évident, parce que tu fais quoi quand tu viens dans un bonjon où les mugs font du poison et que tes alliés font du poison eux-mêmes ? Je n'ai pas peur ! Je n'ai pas peur ! C'est parti ! Je ne sais pas si j'envoie spécialement respecter dans un peu ! Je sais pas si j'envoie spécialement respecter dans un peu ! Je sais pas si j'envoie spécialement respecter dans un peu ! Je sais pas si j'envoie spécialement respecter dans un peu ! Je sais pas si j'envoie spécialement respecter dans un peu ! Je sais pas si j'envoie spécialement respecter dans un peu ! Je sais pas si j'envoie spécialement respecter dans un peu ! Je sais pas si j'envoie spécialement respecter dans un peu ! Aïe putain de flamme à la con ! Dans le haut de la pente ! Qu'est ce que tu veux les voir quoi ?! Les Vulcas n'étaient pas capable de compléter l'inversion processus ici. C'est pourquoi les traces d'énergie ont été très rapides. Il y a une plus puissante facility appelée l'inversion furnace. L'inversion processus devait être complété là-bas. Guide, maintenant, de sortir de là-bas, c'est très vite. L'inversion furnace vient de seconde. C'est compris. Je vais essayer de trouver un endroit pour l'invention de l'invention. Ah, il est réellement lui. Non, non. Il s'est tourné avec le grand calibre. Putain, il y a sa zone qui est en dessous de la flaque de poison. Je suis d'accord que la flaque de poison, ce n'est pas la sienne. Je ne sais pas. Il y a sa zone de feu qui est en dessous de la flaque de poison. J'ai mis pied sur le poison, je me suis pris un gros dégât dans la gueule. C'est quoi cette espèce de disque à la contre ? Ah, il est passé à travers tout en plus. Il n'y a pas d'avis quelque part. Il y a un mec qui est mort. Ouais, j'ai l'avance. Je ne sais pas ce qu'il n'y a plus. Et les mines en dessous... Les mines en dessous... Trop t Ah, ils font chier avec ces disques, avec ces palais là, hein. Il faudrait des soins, mais c'est pas compliqué. C'est ça. C'est surtout sur moi. Evidemment, sinon c'est pareil de l'eau. Mais putain, il faut aller sur moi. Il faut trouver complètement ce qui est. Il y a des soins quelque part dans cette merde. C'est un peu chiant ces mécaniques. Oh putain, on ne les voit pas arriver, sérieusement. C'est bon, hein. Non, 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 non. Bon, il va refaire sa phase de la con, là. Au reste, le mec qui a peur. Il est relou. Il y a de plus en plus de bobines, en fait. Il y a de plus en plus en plus en plus en plus en plus en plus. Il y a de plus en plus en plus en plus en plus. C'est un peu compliqué. Voilà, c'est bon, là. C'est bon, là. C'est bon, là. il n'est pas du tout sur moi oh là 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 putain il a beaucoup de sacs et pv à la mort moi le mieux quoi bon bon concrètement on s'en prie que pas souvent il a poussé bouclier on a chevé cette mer parce que là on commence à bien faire je mets des bouboules bouclier qui changent toutes les deux secondes c'est bon quoi bon je ne peux pas bouger tant pis pour le truc oh les palais c'est l'arnaque des palais ouais c'était un gros goût frappé c'est une éponge à belles quoi ce mode enfin c'est une véritable éponge à belles parce que plus de vie ce que j'aime bien c'est le nombre de sphères le nombre de sphères complètement abusé et versus le fait qu'en plus de ça il est soit pas assez régulièrement sur la résistance là vu qu'il n'y en a qu'une qui est ciblable à chaque fois tu crois tirer sur la bonne tu tient même pas deux secondes dessus que c'est déjà plus bon après les palais je sais pas j'ai quand même l'impression qu'il tapait plus large que le palais lui-même quoi ouais et si tu faisais une explosion de glace à tes pieds oh tu faisais une explosion de glace à tes pieds ouais j'ai fini un petit peu ouais ouais bah ok ça va on relance enfin on quitte je voulais dire on relance mais non on quitte ah 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 souvii en toutai en toutai j'ai un point on je je oui le Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Attention, vérifiant le signal de l'optimisation. Parce qu'il est marqué à écouter la transmission d'aigle. Bon j'attendais qu'elle parle quoi du coup. C'est bien. On a exécuté le plan de retraite et nous a acheté le temps. Le nombre de casalités est moins de plus que prévu. Nous sommes arrivés aux dernières moments. Nous avons reçu un report que Carrel a descendé de son bateau. Kyle, Marcus et l'Assemblée de l'Assemblée sont en route. Le soutien devrait vous aider à vous aider un peu plus. Je suis grâce à Marcus, mais nous nous prévons à combiner à utiliser uniquement le pouvoir des descendants. Nous sommes ici pour atteindre la victoire, de ne pas prendre tout le monde avec nous. Et c'est mieux de combiner comme un petit groupe dans les Primehands Ruins. Descendants n'ont pas besoin d'avoir l'ensemble du burden. Si les choses se passent, je veux que vous devez vous remercier de l'Ironheart et de retourner immédiatement. Nous ne pouvons pas juste finir le show quand nous attrapons tellement de spectateurs. Nous allons essayer de prendre autant de temps possible. Au revoir et au revoir. Luna ! Nous devons essayer de prendre autant de temps. Nous devons essayer d'avoir une paie de réparation et de réparation. Nous devons essayer de prendre autant de temps pour un délager. Oui, il faut arrêter de prendre autant de temps pour le délager. Nous devons aller en route. Vous avez un autre component de arm. Vous voulez un alet d'acoube ou quelque chose à manger? Oui, nous avons tout en route. Nous devons aller. Alors voyons voir, c'est pas sur les modes qu'on va voir des trucs vraiment nouveaux mais on ne sait jamais. Comment ça se fait qu'il y en a un ? C'est pas la folie furieuse. Il y aurait des compétences augmentées, ça c'est intéressant et plus il booste des compétences froides sur un truc foudre, mais à quoi ça t'avance bordel ? Je ne sais pas. Pour ça c'est du troll. Est-ce que je ne vais pas garder de neutre en fait ? Non je ne vais pas garder de neutre. Ah oui, il y en a un qui est mieux un peu autre en fait ? Non, il y en a un peu le piais, je ne sais pas, on se kiffe. Bon. Alors Stalbo, il s'est kiffe. Donc ça on va virer, 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 virer et revirer. Alors là je suppose d'en avoir un peu accès dedans. Alors ici, je vais laisser classer par type. PV max, plus élevé que le mien. Effectivement. Résistance au feu en plus, ce qui est bien pour la zone actuelle. Mais bon, voilà. Bon, ok. Celui-là du coup, on en est en venir. Je n'ai pas vu qu'est-ce que c'était. C'était celui-là. On va démoncer les bleus. Je vais tout dégager, comme ça c'est fait. Et on a eu du jaune. On a eu du jaune 85 sur la stat de def. J'ai un processeur de jaune de def qui fait 3479 de défense en plus. C'est violent. C'est putain de violent. J'avoue. Moi, je vais mettre un pub, j'arrive. Ouais. Pour la perso def, c'est cool. Mais bon, je ne suis pas en perso def, néanmoins. Dans mon cas, voilà. C'est moins cool du coup. Alors, ici, on a du pv max plus élevé que le mien aussi à première vue. Oui, ce qui est un peu logique ceci étant dit. On va commencer à faire un peu de vue à se me changer. Ok. Donc, on va d'abord faire celui-là que l'a eu parce qu'on ne peut pas le faire une fois qu'il y a sa dotée, ce qui est un peu con, mais c'est comme ça. Et dès lors, celui-ci, on va le virer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Du bouclier max ? Ah, encore du pv max plus élevé que le mien encore. D'accord. Bah écoute, pourquoi pas. Après, je préfère quand même la récupération du bouclier. Ok, ok. On peut faire ça. Alors, ici, on a du bouclier max. Alors, par rapport à mon autre bouclier max qui est en stock, c'est du brun. Et ça, c'est de la def. Bah, ça va forcément être du brun face à l'autre qui a... Ah non, attends, c'est pas ici. Moi-ci, c'est quand même du brun. Ça reste du brun. Ouais, qu'est-ce qu'il fait ? On a fait le tri. Ça m'a l'air bon. Ça m'a l'air bon. Euh... Bon. On a parlé à Ajax à l'avant-place du complexe de conversion dans la forteresse. Bon, on va aller faire la deuxième vidéo de la forteresse. C'était ok. Hum... Vas-y. Donc, on y retourne. Bim. Oh, non, je suis con. Désolé, je suis con. J'ai oublié de faire le tri dans mes armes. Par contre, je vais garder tout sauf mes armes, je crois. Je pense ne pas avoir fait de l'entrée dans mes armes. Euh... Oui, j'ai effectivement oublié mes armes. C'est bien ce qu'il me semblait. On commence à dropper du 87 ce coup-ci. On va encore attendre un peu avant de dropper le donteur. Correctement, j'entends. Bon, ça... Bon. Bon. Bon, les armes blanches. Enfin, les armes à balles normales, en fait. C'est la munition standard. Il y en a ici. Mission lourde. Je trouve ça en fait toujours compliqué. Faire un tri, bêtement, par type. Ça serait peut-être plus simple à force pour faire le tri. Ouais, ça ne fait pas ce que je pensais que ça ferait par type. Par contre, il n'y a pas par type de balles. Bon, c'est complètement con ça en fait. Ouais, c'est un peu con. Bon. Dans ce cas, on va rester sur le niveau. Tant pis. Donc, ici, on a un pistolet qui est moins bien que le mien. Ouais. Ça, ça a l'air encore moins bien. Ça, ça a l'air toujours moins bien. Ça, on s'en fout. C'est du bleu. Ça, c'est toujours du bleu. Ouais. Donc, celui-là, je vais garder parce que j'aime bien son style dans les feuilles. Ouais. Celui-là, je le garde parce qu'il y a toujours un énorme DPS par rapport aux autres. Donc, c'est un fusil de chasse. Lui, en fait. Ça, après un vol viré. Là, il le dépasse un petit peu, celui-là. C'est subconscient. Bah, c'est le même. Non, c'est pas le même. Ouais, non. Il le dépasse même pas en face. Il se vole un peu, j'ai l'impression. Bon. Hop, hop. Alors, par contre, si je compare celui-ci. Ouais, ça va être difficile de le comparer à des levels si différents. Mais non. Celui-là m'a l'air quand même vachement bien. On va le faire en stack par rapport à son niveau-là. Bon, bon, bon. Ça, c'est bon. Bon. Ah. Celui-là a l'air mieux d'avoir un meilleur rôle de DPS que celui-ci. Non. Allons-y. OK. Je vous rappelle la croix et la bannière comme de faire le tri dans les armes, je trouve. C'est fouillis. Par moment. Et là, c'est vraiment par camion. Donc ici, on a un fusil de place à 142 000. C'est intéressant ça. Pas spécialement. Par rapport à... Ah si, c'est lui. C'est le... C'est le... Non, 142 000. C'est pas intéressant. C'est comparable avec ça. C'est de la merde en fait. Et ce truc-là, c'est pas terrible non plus. Alors, je fais juste un petit AFK bio, vite fait, si ça revient. Avant. Acoustique. Froid, il est dur. Ah! C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Je vais encore faire avant qu'il y ait la main. Lepic, vous et moi, nous protégerons l'équipe de Kulan. Lepic, vous avez quelque chose d'intel qui pourrait être utile ? Je suis désolée, j'ai détecté une grande concentration de énergie inversée dans cette zone. Mais je suis toujours trouvé difficile d'identifier la source exacte de cette proximité. Ne t'inquiète pas, parfois les choses peuvent devenir plus cloudées le plus près que vous arrivez à eux. C'est comme ça pour moi avec Aïssa. Quand tu vas dans le foyer pour chercher à elle, je t'aide. Il y a mon cœur. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est parti ! 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 ! C'est parti 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 ! C'était parti ! C'était parti ! C'est parti ! C'est con quoi Le pire c'est que je suis même pas sûr que mettre en mode du coupier changerait grandement la zone Impression que tu fasses avec avec une belite et une chips quoi C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Non c'est parti C'est parti Et quand il aura ouvert il n'y aura plus de trucs Tu ne vas pas luijść sans sa cache D уquire Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501